Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous proposer un plan pour le support de votre oral numéro 2 pour l'épreuve E33 de l'épreuve de fidélisation et développement de la relation client. Alors, pour rappel, je vous propose la petite vidéo que j'avais fait précédemment qui rappelle toute l'épreuve E33 et la situation notamment numéro 2. Vous pouvez également retrouver la fiche outils pour ceux qui ont besoin d'un support écrit. Vous pouvez venir la récupérer ici. Je vous l'avais distribuée en classe, mais voilà, vous pouvez aussi la retrouver là. Ensuite, concrètement, quel est le plan de votre support pour l'épreuve E33 situation numéro 2 ? D'abord, vous devez présenter votre action et donner les objectifs de votre action. Alors, ce que je vous propose, c'est de spécifier le type d'action, c'est-à-dire la fidélisation et ou le développement de la relation client, suivant les cas. Donc, pour cela, vous n'allez pas l'inventer. Vous savez, vous récupérez votre feuille de route qui vous a été remise par le professeur qui vous avait évalué lors de la situation numéro 1 et vous reprenez cette action que vous devez faire et vous l'analysez. Vous devez l'expliquer, en quoi ça consiste, quelle est la cible client, c'est-à-dire les clients qui sont visés par cette action. Ça peut être des particuliers, des professionnels, quelle est la tranche d'âge, où ils habitent, leur profession, secteur géographique, habitude de consommation et comportement d'achat. Ensuite, quels sont les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l'action ? Donc, une fois que vous avez réalisé cela, quels sont les moyens nécessaires pour votre action ? Donc, là, moi, je vous propose un tableau. Alors, tout ça, c'est des propositions. Après, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, là, j'ai essayé de vous simplifier au maximum les choses. Après, si vous avez d'autres idées, avec grand, grand plaisir. Donc, les ressources qu'on peut lister sont des ressources commerciales, techniques, organisationnelles, temporelles, humaines ou budgétaires. Donc, il va falloir dire si ce sont plutôt des ressources ou des contraintes. Les ressources, ce sont les moyens qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. Et les contraintes, c'est quels sont les obstacles, finalement, qui vont parfois vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous ralentir pour atteindre votre objectif. Alors, moi, je vous ai donné des exemples. Alors, vous, vous n'allez pas vous contenter de faire des croix, du vert, du rouge, pas du tout. C'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, si au niveau de la technique, vous avez pas mal de contraintes, vous allez dire, c'est quoi, quelle est votre contrainte ? Vous allez la caractériser. Par exemple, un manque de postes informatiques, pas de logiciel de gestion, nécessité de collecter moi-même les données et de les organiser. OK ? Vous caractérisez toujours. La budgétaire, ça peut être une ressource, c'est-à-dire que vous avez un budget à lui allouer à l'opération. Et l'entreprise offre également un produit pour mettre en place, par exemple, un jeu concours. Ensuite, le processus de mon action et ma participation. Donc là, il va falloir décrire le processus de votre action. Alors, ce que je vous propose, c'est de spécifier ce que vous avez fait avant, pendant, et vous allez préciser, parce que c'est un des critères d'évaluation des preuves, si vous avez eu l'occasion de faire des ventes au rebond. Donc, avant, vous allez faire un planning des tâches. Ça, c'est ce que je vous propose, faire un tableau ou une frise chronologique. Ensuite, dire quelles sont les techniques que vous avez utilisées. Alors, pour les A, les TMCVA, ça peut être les techniques de merchandisage, de merchandising en anglais. Donc, avec le type d'implantation, par exemple, schéma d'implantation, théâtralisation de l'offre, voilà. Si vous devez créer un réseau social, c'est-à-dire un compte de réseau social, je vous rappelle ce qu'on avait déjà fait. Et là, je vous ai remis un peu la stratégie pour mettre en place une communication sur les réseaux sociaux. Donc, là, il faut absolument que vous puissiez vous y référer, d'accord ? Et également, si c'est technique utilisée, technique de prospection pour les B, TMCVB. Là, j'ai repris le cours de Madame Yann, ce que vous avez fait avec Madame Yann. Et vous pouvez aussi, même vous devez, si je puis me permettre, vous y référer. Ensuite, pendant, ça c'est en amont de votre action, pendant, vous devez décrire l'action. Donc, cette étape doit être entièrement rédigée, justifiée. Description de l'activité du jour J, depuis le matin à la prise de poste jusqu'en fin de journée, pour votre action, vous devez employer la première personne, « je » et décrire les actions menées, votre propre implication. Vous pouvez, par exemple, aussi faire un tableau, heure par heure, par exemple, ou un planning hebdomadaire, si votre action dure une semaine, un mois, voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est aussi une fiche argumentation produit. Précisez vraiment l'argumentaire de vente déployée, ça c'est important pour les A, pour les B. Et voilà, faire des fiches produits, c'est toujours un support qui est très valorisant et qui sera valorisé de toute façon lors de votre oral. Donc ensuite, vous devez spécifier si vous avez fait des ventes, des ventes au rebond ou pas. Alors, rappel de la définition, je pense qu'on a pas mal dit, mais bon, c'est toujours bien de répéter. Le rebond commercial consiste à profiter d'un contact pris à l'initiative du client pour évoquer ou formuler, proposer une offre commerciale distincte après avoir traité sa demande initiale. C'est-à-dire que le client, il vient pour une offre particulière et vous allez vous servir, en fait, de sa venue pour lui proposer autre chose. C'est ça, la vente au rebond. Et donc, il va falloir que vous puissiez préciser quelles sont les ventes ou rebonds que vous avez fait dans le cadre de votre stage, de votre action. Actualisation du cycle, système d'information commerciale, pour rappel. Donc, rendre compte des informations commerciales recueillies lors de votre action. Alors, vous avez peut-être récupéré, collecté des informations qualitatives sur l'attitude, la motivation des consommateurs, informations quantitatives, données chiffrées. Alors, vraiment, c'est très, très, très important quand même d'avoir des données et d'avoir pu enrichir le cycle. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une capture d'écran, si vous pouvez. Mais généralement, les tuteurs, ils sont toujours vraiment très favorables à cela. Vous pouvez montrer lors de votre oral une capture d'écran, de la mise à jour du cycle. et dire en quoi c'est intéressant pour l'entreprise. Ce sera valorisé. Et le bilan qui est super, super, super important, très, 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 très important. Et pour avoir un bilan, il faut que vous ayez collecté des données, que vous ayez des résultats chiffrés et que vous puissiez faire une analyse aussi qualitative. Alors, pour cela, je vous ai mis à disposition une fiche outil. Il faut cliquer sur fiche outil pour repérer les points faibles et les points forts d'une action de FDRC. Donc, vous avez l'évaluation qualitative, quantitative, comment on fait pour calculer, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en compte. Si vous administrez un réseau social, vous allez voir dans les statistiques, faites des captures d'écran. Et là, vous êtes mis plein d'exemples pour ceux qui sèchent un petit peu. Vous irez voir. En tout cas, pas d'excuses. Vous êtes au courant de ce qu'il faut faire. Vous allez faire un bilan des acquis au niveau pro et au niveau personnel. Qu'avez-vous retenu de cette action ? Et enfin, des tips, des petits conseils pour réussir E33 situation 2, parce que là, vous allez partir en stage. Prenez un maximum de photos ou de vidéos. Alors, vous savez faire des TikToks, vous êtes super bons en réel sur Instagram. Faites-en lors de votre stage. Décomposez les actions. Mettez en valeur tout ce que vous allez mettre en œuvre sur le terrain pour fidéliser le client. L'avant, les coulisses, sur le terrain si c'est possible avec les clients. Si vous filmez avec les clients, il faut demander l'autorisation évidemment à votre tuteur, l'entreprise et aux clients. Attention, ça c'est très important. Par contre, vous, vous pouvez très bien filmer les coulisses. Ça n'implique aucune autorisation particulière. Ensuite, il faut collecter tous les documents relatifs à votre action. Si vous avez des plans merchandising, prenez-les en photo avec l'accord de votre tuteur évidemment. Des résultats, avoir des résultats quantitatifs, donc chiffrés, c'est-à-dire que si l'entreprise ne veut pas vous les donner, vous, vous pouvez compter. Vous savez compter combien de clients vous avez appelés, quels sont les clients qui ont pris rendez-vous. Faites vos propres statistiques et créez des tableaux de bord. En tout cas, ça c'est votre responsabilité, ce n'est pas celle de votre tuteur, c'est à vous en fait d'avoir une analyse en fait sur l'action que vous avez menée. Bien évidemment, tous les professeurs restent à votre service, à votre écoute pour répondre à vos questions. Je compte sur vous pour être au top, là pendant cette période de stage, c'est votre dernière épreuve 33. Donc voilà, bon courage à tous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501